A Saint-Gervais, l'air est-il aussi pollué qu'en bas de la vallée ? Ou au contraire, est-il ici plus pur qu'ailleurs ? C'est à ces questions, pour l'instant sans réponse, que la communauté de communes Pays du Mont-Blanc va tenter de répondre. Elle vient d'installer 10 micro-capteurs de ce type. Durant une année, des experts analyseront de façon détaillée la qualité de l'air du Pays du Mont-Blanc. Le micro-capteur permet d'avoir en continu des mesures avec des pas de temps assez courts. Pendant un an, on va avoir de la mesure en continu des valeurs de pollution, à la fois sur les particules, les oxydes d'azote et l'ozone. Les préleveurs vont permettre en hiver et en été de prélever ces particules fines et les analyser ensuite en laboratoire pour essayer de définir la source, quelle origine, d'où viennent ces particules qu'on va prélever ici. Les informations fournies par ces capteurs seront aussi comparées à celles récoltées quelques kilomètres plus bas dans la vallée de l'Arve. Elles permettront d'informer la population de façon objective et transparente. On veut pouvoir donner à notre population une réponse. Laquelle ? Est-ce que nous respirons un air pollué ? Est-ce que les polluants montent de la vallée ? Est-ce qu'il y a d'autres polluants ? Et quelles sont surtout les conséquences sur la santé ? Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément de savoir qu'il y a de la pollution, c'est surtout de savoir quelles sont les conséquences sur la santé et ce qui va nous permettre ensuite d'agir. Et c'est vraiment la politique publique qui est là pour agir, pour essayer d'éviter les conséquences de la pollution. Dans quelques semaines, les données récoltées seront analysées par des scientifiques du CEREMA. Cet établissement public fournira ensuite aux collectivités une synthèse mensuelle de la qualité de l'air. Synthèse qui sera enfin redistribuée aux habitants du pays du Mont-Blanc.